Bonjour, je suis Sylvain Gillier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du Sommerling, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Plus d'un millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du Sommerling, une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama, de la médiation. Avec les chevaux et donc trois journées d'interview, les 12, 13, 14 décembre, en soirée, mardi, mercredi, jeudi, vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants. Ce sommet, il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles, il est diffusé entièrement gratuitement, ça fait plusieurs centaines d'heures de travail. Alors si vous souhaitiez soutenir notre travail, les projets de cheval en conscience, les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs, et bien il y a une possibilité de donner à l'association Cheval Communication sur les liens et nos assos. Et donc aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 décembre, et donc deuxième jour de ce sommet en ligne. Et aujourd'hui, on voudrait répondre à cette question, le cheval, est-ce que c'est pour se reconnecter à la nature sauvage, la nature sauvage des chevaux, ou peut-être à soi-même ? Et donc pour répondre à cette question, plusieurs intervenantes, Alexandra Bergmans, qui est artiste équestre, Leila Pagès, mon amie Rebecca Janson, Aurélie Lecer, qui nous parlera de sa connexion avec le cheval, Laetitia Toanen, et également le docteur Kelsey Dale John, qui est membre enregistré de la Nation Navarro, que j'ai donc tout un programme, pour cette journée du 13 décembre, vous voudriez venir nous rejoindre en direct, et donc c'est ce soir, mercredi 13 décembre à 19h, avec le lien Zoom qui est en dessous, c'est nécessaire de vous inscrire sur Zoom, pour donc questions-réponses en direct, avec les intervenantes. Voilà, bonjour à vous, donc pour cette interview d'aujourd'hui, où on a le plaisir d'avoir avec nous Aurélie, donc Aurélie Lecerre d'un même souffle, c'est bien ça, et donc Aurélie, tu es coach, tu proposes des accompagnements individuels, pour retisser un lien conscient et sacré avec la vie, et donc pour moi, c'est quelque chose d'important, de garder ou de retrouver ce lien conscient avec la vie, je pense vraiment que les chevaux, ils nous aident à retrouver ce lien, et peut-être à retisser ce lien, je crois que, mes expériences avec les peuples indigènes, avec du Nord, etc., il y a vraiment ce lien sacré avec les chevaux, je parle souvent d'un espace sacré du possible, quand on est dans le rond de longe avec les chevaux, je crois vraiment qu'il y a ce lien, qui est très important avec la vie, et que les chevaux sont là pour nous aider, à en prendre conscience, à le retrouver, donc merci, merci d'être avec nous pour cette interview, donc au sommet en ligne, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs de cette édition 2023, donc Aurélie, est-ce que tu voudrais dire quelques mots, qui tu es sur ton chemin, te présenter un petit peu ? Oui, en tout cas merci, je suis touchée de cette invitation à ce sommet, le thème de la liberté, c'est un sujet qui me touche beaucoup, et effectivement, les chevaux m'ont vraiment aidé, à incarner de plus en plus de liberté dans ma vie, et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, juste pour décrire un peu le contexte aujourd'hui, je suis assez challengée par le contexte matériel, dans le sens où j'habite en Bretagne, je suis dans le Finistère, et on a eu une sacrée tempête en fait au début du mois, qui nous a privés pendant 15 jours d'électricité, donc déjà merci à toi d'avoir accepté de reporter l'interview, parce que l'interview à la base était à début novembre, et aujourd'hui je n'ai pas internet, donc quand on a une activité en ligne, et qu'on accompagne les personnes en ligne par téléphone, c'est challengeant d'être challengée sur ce point, et en fait de ce que je retire de cette période, c'est à quel point les complexités me ramènent à ce que j'ai vraiment envie de transmettre aujourd'hui, à ce qui est vraiment essentiel pour moi, finalement je suis contrainte physiquement, mais ça ne fait que augmenter mon envie en fait de servir, et aujourd'hui j'ai vraiment envie d'accompagner les humains, à poser un autre regard sur la vie, je suis persuadée qu'on a une vision très étroite, et qu'on a justement, qu'on s'est éloigné de ce lien sacré à la vie, on a pensé qu'elle agissait contre nous, on a pensé qu'elle nous faisait souffrir, et qu'il n'y avait pas de sens à ces souffrances, et moi vraiment j'ai décidé de porter ce message, qu'il y a un sens, même quand c'est douloureux, dans notre vie il y a un sens, et c'est vraiment là pour nous aider à grandir, et pour moi c'est ça, retisser un lien sacré avec la vie, c'est vraiment être porté par cette idée que peu importe ce que la vie nous fait vivre, elle nous aime en fait, il y a de l'amour derrière. Et là peu importe ce qu'elle me fait vivre là, au travers de cette tempête, il n'y a pas mort d'homme, mais il y a de la complexité, elle le fait par amour pour moi, vraiment pour m'aider à sentir qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi, et qu'est-ce que je veux transmettre aujourd'hui. Oui, moi ça me fait dire un peu, ces contraintes, ou contraintes apparentes en tout cas, que j'ai vraiment cette conscience que les chevaux nous relient à la terre, l'environnement qui nous porte, qui nous soutient, qui nous nourrit également, à tous les points de vue. Après, il y a tous ces moyens techniques avec lesquels on communique, les réseaux, les zooms, et toutes ces choses, l'internet, etc. Mais je crois vraiment que l'essentiel, il est dans cette relation directe, en présence, en présence de la nature, des animaux, des chevaux. On utilise les moyens techniques, mais pour moi, ce n'est qu'une imitation, en fait, du réseau qui est tissé par la nature elle-même, comme tu le dis, par ce grand cercle des animaux de la nature qui nous entoure. Alors, merci d'amener cet élément-là. Je crois que c'est très important, effectivement. J'étais touchée du thème que tu m'as proposé d'aborder aujourd'hui autour de la liberté. Je t'avoue que quand tu m'en as parlé la première fois, je me suis dit, j'ai envie de le faire, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Qu'est-ce que je vais dire ? Et en fait, ce qui est beau, c'est que là, je suis en année 4 en numérologie. Donc, l'année 4, c'est vraiment, je traverse des complexités pour clarifier ce qui est vraiment important pour moi. Et je glisse doucement vers cette année 5 qui porte ce message de liberté et où je vais vraiment vivre des enseignements l'année prochaine qui vont m'aider à sentir cette liberté dans mon corps. Et je me dis, quelle belle transition, en fait, de se retrouver au mois de décembre à échanger avec toi sur ce sujet où je sens de plus en plus cette envie d'être libre, de me détacher du regard des autres, de porter de plus en plus ce message qui me tient à cœur, peu importe ce qu'on me dit à l'extérieur. Et je sens que cette année, elle va vraiment m'amener plus loin dans cette énergie-là. Et je me disais, c'est un sommet sur les chevaux. Et je fais confiance que ce thème de la liberté, il est relié aux chevaux. Et du coup, de réfléchir sur le sujet que tu me proposes aujourd'hui, je me suis dit, mais en fait, cette question de la liberté, elle est importante pour moi. Et elle a commencé quand j'étais toute petite, en fait. Quand j'étais toute petite, quand je voyais les conditions des chevaux qui sont enfermés, quand je voyais mon poney qui était lui-même enfermé dans un paddock de 4000 mètres carrés. Et en fait, petite, j'avais vraiment envie de lui faire cette promesse de « je te promets qu'un jour, je te redonnerai ta liberté ». En fait, je te promets qu'un jour, tu auras un copain et tu galoperas toi aussi en liberté. Et je crois que ce thème de la liberté dans ma vie a vraiment commencé en voulant libérer les chevaux, en fait, en voulant libérer mon poney. Oui, le thème des chevaux en liberté, c'est assez central pour le sommet en ligne de cette année. L'année dernière, on a aussi parlé de la liberté. Les chevaux nous apprennent vraiment la liberté. Je crois qu'il y a beaucoup d'intervenantes qui en ont témoigné. Quand j'étais aux États-Unis, il y a deux, trois semaines, j'ai interviewé une personne qui maintient des chevaux en liberté dans un grand espace sauvage. Ils ont à peu près 20 000 hectares. Donc, on peut dire qu'ils sont quasiment en liberté, quasiment, même s'il y a une zone urbaine à proximité. Et c'était intéressant parce que ça montre que la liberté se construit. ils ont été obligés de construire cette liberté avec ce troupeau de chevaux qui était considéré comme nuisible, en fait, par les autorités locales et ainsi de suite. Et c'est pareil en France, c'est pareil en Europe. Il n'y a plus de chevaux en liberté parce qu'ils sont considérés comme nuisibles, finalement. et je me posais la question, est-ce que ce n'est pas un peu pareil pour nous également ? Comment est-ce qu'on va reconstruire cette liberté à laquelle on aspire tellement et quand on a cinq, six ans, peut-être qu'on voit encore, finalement, cet espace de la liberté ? Après, quand on grandit et qu'on devient adulte, la liberté semble se rétrécir un peu. Oui, mais je crois que... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand je me reconnecte à cette petite fille, j'avais 9, 10 ans, qui voyait son poney enfermé. En plus, c'était juste après la mort de sa copine. Il y a ce qu'il y a là, je lui demande ma sœur qui est décédée dans des conditions difficiles. Il s'est retrouvé tout seul du jour au lendemain. Et quand je connecte à cet espace, je me dis, en fait, cette petite fille, elle n'avait pas conscience qu'en redonnant sa liberté à son poney, elle allait trouver un chemin pour reprendre sa propre liberté à elle, en fait. Donc, je crois que vraiment, les chevaux nous enseignent ce sujet-là, nous montrent notre enfermement au travers du leur, en fait. Par effet miroir, comme je disais, le cheval miroir de notre propre liberté, c'est... Quand mon cheval est enfermé, quelle partie de moi est enfermée ? Quelle partie de moi est enfermée ? Oui. Et quand il est libre, quelle partie de moi est libre ? Tout à fait, exactement. Donc, tu me parlais de cette relation avec ce poney qui s'est retrouvé tout seul, qui a perdu son copain, et puis cette promesse que tu lui as faite à cette époque-là, et comment ça s'est passé pour toi par rapport à cette quête de liberté ? Finalement, tu vois, quand je fais le chemin, je dirais que ça a pris 15 ans. Ça a pris 15 ans pour vraiment qu'on retrouve tous les deux notre liberté. Alors, 15 ans, ça semble énorme, et en même temps, quand on a 9 ans et qu'on fait cette promesse, je suis tellement fière, en fait, finalement, d'avoir fait ce chemin en 15 années seulement. On a testé plusieurs choses pour lui redonner, j'avais envie de dire, le sourire. C'était un poney qui est tombé en dépression après la mort de cette jument. En apparence, tout semblait bien, mais quand on était à côté de lui, on sentait bien qu'il y avait un problème, il y avait quelque chose qui n'allait pas. son énergie, elle faisait baisser la nôtre et ça, c'était vraiment un symptôme de il y a quelque chose qui ne va pas pour lui. Et on a commencé à essayer de lui trouver des copains, je me souviens, j'avais un poney en demi-pension, j'avais essayé de le mettre avec lui, mais ça ne passait pas forcément. Et j'avais essayé aussi avec Oslo, mon cheval, de le mettre avec lui, mais Oslo était très agressif à l'époque, donc ça ne passait pas du tout avec lui. Et on a fini par le mettre avec l'âne de ma mère, qui ont vécu une dizaine d'années ensemble, mais l'âne et les chevaux n'ont pas le même comportement, ils n'ont pas la même façon de jouer. Et finalement, l'âne passait son temps à lui mordre les oreilles, à lui grimper dessus, à l'embêter en fait. Et mon poney passait son temps à courir dans le champ pour le fuir. Alors, il s'aimait énormément, il y avait un vrai lien ensemble, mais il y avait ce poids qui était là pour lui et qui était lourd à porter. Et je prends vraiment le temps de sentir et c'est vraiment quand mon père m'a appelé un jour, donc ça fait 15 ans à peu près, après la mort de Yasmina, mon père m'a appelé et me dit, écoute, j'ai quelqu'un qui m'a appelé par téléphone, qui me propose de récupérer un cheval. Si on ne le prend pas, il part demain à l'abattoir. Et du coup, je lui ai dit, écoute, on le prend. Il attendait mon accord, en fait. Il m'a dit, si tu me dis oui, je le prends, si tu m'as dit non, on ne le prend pas. Et je lui ai dit, ok, on le prend. Et c'était un cheval pour mon père à la base et mon père va le chercher, il ramène le cheval en camion et je vois le cheval descendre en camion et là, je me dis, ce cheval, il n'est pas pour mon père, il est pour moi. Il est pour moi. Et il y avait une émotion tellement intense, tellement forte que j'en ai pleuré pendant 48 heures. J'ai pleuré 48 heures de mon petit top. C'était un mélange de ce cheval, il porte un tel amour que ça me touche. Ce cheval, il porte de telles blessures que je me vois aussi à travers lui. Et en même temps, il y avait cette petite voix qui me disait, tu as enfin trouvé le copain pour ton poney. C'est lui. Tu l'as enfin trouvé. Et je n'oublierai jamais la première fois où je les ai mis ensemble où Atao, ce cheval s'appelle Atao, galopé tout autour de mon poney en coup de cul, plein de joie. Et chez Malou, c'est la première fois que je voyais vraiment une lumière revenir dans son regard. Finalement, il regardait Atao et il se dit, waouh, il est heureux, il est joyeux et il me respecte. Il me respecte. Et il y avait de l'espace de la sécurité dans ce lien qu'il retrouvait en fait. Et c'était magnifique de voir cette ouverture du cœur. et ce qui est beau, c'est que quand Atao est arrivé sur le lieu, j'ai commencé à sentir l'esprit du troupeau me guider. Je le sentais être là et ce que je ne savais pas en sentant l'esprit du troupeau être là, c'est que les cinq chevaux étaient déjà sur le lieu. Ils ne m'appartenaient pas, mais ils étaient déjà tous sur le lieu. Et finalement, l'esprit du troupeau a commencé à me parler à partir du moment où, comme un symbole, les cinq chevaux se retrouvaient ensemble sur le même lieu. Et du coup, aujourd'hui, on a cinq chevaux, Atao, Chamallow, Oslo, Bella et Étonnante. Et on a décidé de partir en Bretagne avec eux, s'installer dans une autre région pour créer justement un projet, un lieu où on pouvait accueillir les stagiaires au sein du troupeau. Et on a eu une grosse complexité quand on est arrivé sur le lieu, c'était l'agressivité d'Oslo, ce n'était pas possible de les mettre ensemble. Et il était particulièrement agressif. Et il a fait tomber plusieurs fois Atao par terre, par exemple, et il mordait Chamallow. On aurait cru qu'il mettait des coups de clous dans son arrière-train tellement il mordait violemment. Et du coup, je me suis fait accompagner pour dépasser ma peur de l'accident. J'avais vraiment peur de retrouver un cheval avec une fracture. Je me souviens, le matin, je me relevais et je me disais je vais découvrir un cheval fortement blessé et on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Et en fait, c'est fou. Tu vois, on parlait tout à l'heure de cette liberté. Finalement, Oslo me renvoyait à ma propre peur de la colère. Il me montrait à quel point j'avais peur de la colère, j'avais peur que ce soit de ma faute. Ou de la violence en tout cas. Oui, ou de la violence, carrément. Et les deux, en fait. Tu as raison, c'était de la peur de la violence, de la colère. J'avais peur que ce soit de ma faute, qu'il y ait un accident par ma faute. et grâce à cet accompagnement, j'ai vraiment pu dépasser cette peur-là, faire confiance à la vie. Et on a réussi à les laisser tous les cinq ensemble. C'était assez challengeant. Ils avaient une stratégie en place. Ils étaient sur deux hectares et au milieu. Et ils s'assuraient de ne jamais être... Ils étaient toujours à l'exact opposé d'Oslo pour ne pas le rencontrer. Oslo était avec les juments. Ça passait avec les juments, mais avec les deux mâles, ils ne s'entendaient pas du tout. Et c'était vraiment stratégique. C'est une complexité de la domestication, d'ailleurs. On impose, entre guillemets, à des chevaux d'être ensemble, alors que dans la nature, potentiellement, ils n'auraient rien à faire ensemble. Toi, tu as dû le voir avec les animaux sauvages, j'imagine, enfin, avec les chevaux sauvages. Oui. Dans la nature, les chevaux font des petits groupes. Oui. Mais il y a des conflits tout de même. Il y a des conflits tout de même. Il y a des... Enfin, je ne vais pas dire agressions, mais en tout cas, les étalons, dès qu'ils grandissent, ils vont essayer de s'approprier des juments ou des jeunes juments d'un autre groupe. Donc, il y a aussi des conflits. Oui, j'imagine. Mais il y a plus d'espace. Ça, c'est certain. Avoir des chevaux dans un petit espace et avec un conflit, c'est un vrai apprentissage. Et tu as parlé de l'esprit du troupeau et de cet accompagnement. Comment ça s'est passé pour toi de créer cette dynamique de troupeau et de proposer des accompagnements aussi ? Je ne sais pas si tu proposes des accompagnements en ce moment avec le troupeau. Oui. En fait, c'était tout le paradoxe que je sentais parce que cette promesse que j'avais faite à mon poney, elle m'appartenait. mais je sentais vraiment à l'époque Oslo qui me soutenait et qui avait envie de vivre en troupeau. Il y avait vraiment cette envie de retrouver un troupeau et je ne comprenais pas. Je me disais mais j'ai dû me tromper en fait. Il me demande d'être en troupeau et une fois que le lieu est là et que les chevaux sont là, c'est plus ok. Et je me souviens avoir été en colère contre lui. C'est humain en soi mais j'étais mais ce n'est pas possible en fait. On en est là, on a tout donné pour y être et une fois qu'on y est, on va devoir avoir des chevaux séparés. Ça n'a pas de sens. Et lui me répétait mais un jour tu comprendras et d'abord traverse ta période de la colère et un jour tu comprendras. Et je me disais c'est facile de dire ça dans le sens où c'est lui le problème entre guillemets. Non, mais non. C'était vraiment à l'intérieur de moi le problème. En tout cas, une partie du problème était à l'intérieur de moi. J'avais vraiment peur de la colère et de le voir et d'accueillir ma peur pendant qu'il agressait les autres. Ça a vraiment été déjà un premier moment de guérison. Ça n'a pas été le seul là où le troupeau a vraiment switché. Ça a été justement quand j'ai animé un stage de deux jours au sein du troupeau où j'ai accueilli un groupe de six personnes il me semble sur ce lieu. Et quand le groupe est arrivé Chamallow est venu me voir et j'ai tout de suite senti qu'il me disait ce week-end c'est le mien. Ce week-end c'est pour moi. Et j'ai dit ok, j'adore ces messages qu'on reçoit qu'on ne comprend pas et du coup on ne peut pas les imaginer parce qu'on ne les comprend pas on ne peut pas les inventer rationnellement. Et je sentais qu'il était très en lien avec une personne je ne comprenais pas pourquoi mais je savais qu'il allait se passer quelque chose durant le week-end avec cette femme. Et le week-end se passe il ne se passe pas grand chose avec lui entre guillemets et on arrive à la fin du week-end où on fait une dernière constellation avec les quatre grands principes de la vie l'âme les anciens les ancêtres et le cycle vie-mort-vie. Et on est en cercle les pierres sont disposées en cercle et on est nous-mêmes en cercle et cette femme avec qui je pressentais qu'il allait se passer quelque chose commence la constellation et commence à s'avancer vers le principe de vie-mort-vie. Et elle me regarde et elle me dit Aurélie bon moi cycle vie-mort-vie je suis plutôt apaisée avec cette pierre avec ce grand principe de vie c'est ok. Et il y a une partie de moi qui me dit ok si tu es apaisée si tu ne sens rien passe à la prochaine. et là Shemalo qui était à l'autre bout du champ arrive en courant il se met entre elle et la pierre et vient poser sa tête en fait au niveau de son bas-ventre et là je lui dis potentiellement il y a quelque chose à comprendre il y a quelque chose à intégrer au niveau de cette pierre si tu descends dans ton corps qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça amène et pendant que je lui parle Atao le grand copain de Shemalo arrive et se met juste à côté et là on sent une vague d'amour nous envahir la beauté de son cœur d'Atao que j'ai vu le premier jour quand il a descendu du camion là on la sent à nouveau et en fait cette femme elle se met à fondre en larmes et elle exprime exactement ce que Shemalo avait ressenti quand il a perdu sa jument sa copine à l'époque et c'était un moment tellement intense tellement magnifique j'étais en larmes je sentais que j'avais un vrai moment de guérison pour lui pour elle pour moi pour le groupe même pour Atao de laisser fleurir cet amour et permettre cette guérison à son copain c'était juste magnifique il y a des moments très intenses parfois tu parles de constellations c'est un cercle si je comprends bien les chevaux indiquent avec leur positionnement ou en tout cas ils reflètent ce que ressentent les personnes je ne sais pas comment est-ce que tu le comment est-ce que tu le vois là j'ai vraiment et c'est ça que j'aime faire mes chevaux ils ne sont pas en carrière quand on fait les stages ils sont dans le champ et ils viennent parce qu'eux ont besoin c'est-à-dire que s'ils n'ont pas besoin ils ne vont pas intervenir et c'est ce que j'ai aimé dans le comportement de Chamallow c'est qu'il est venu du fond du champ parce qu'il sentait qu'il y avait un moment pour lui aussi et pour cette personne et potentiellement il pouvait aider cette personne à se libérer mais que lui-même il pouvait déposer ses blessures et ce qui s'est passé c'est que dans ce cercle Chamallow a laissé partir la jument il était en deuil depuis 15 ans et pour la première fois il trouvait un espace où il pouvait exprimer son émotion et pour la première fois il pouvait laisser partir la jument et ouvrir son cœur à la vie à Atao refaire confiance à la vie réouvrir son cœur et lui faire confiance et aimer à nouveau sans peur de souffrir et ce qui est magique c'est qu'après ce stage Oslo a arrêté d'être agressif envers lui ce que j'ai compris ce jour-là c'est que finalement son agressivité elle était bien évidemment pour moi mais elle était là pour Chamallow aussi lui dire si tu veux être dans le troupeau il va falloir que tu sois présent et que tu lâches ton passé il va falloir que tu sois pleinement avec nous et que tu t'ouvres à la vie d'aujourd'hui et il y a eu un tel changement dans son comportement comme je te disais tout à l'heure finalement avant on était à côté de lui on sentait notre énergie baisser maintenant on a l'impression d'être nourri à ses côtés et ce qu'il dit souvent en stage maintenant c'est l'importance du moment présent je pourrais mourir aujourd'hui en fait c'est pas grave aujourd'hui je sais ce que c'est d'être en vie en fait il y a un apaisement il profite de la vie et ça me touche tellement en fait de le voir aujourd'hui dans cette énergie et la petite fille à l'époque n'aurait pas pensé vivre ça avec son poney et que ça nous mènerait à un tel moment de guérison et de compréhension de la vie et des chevaux il y a eu un moment qui a été guérisseur quelque part ou en tout cas qui a qui a permis un changement à la fois pour la personne et à la fois pour le cheval lui-même si je comprends bien il s'est il s'est proposé est-ce que est-ce que c'était la personne est-ce que c'était le bon moment est-ce que c'était l'interaction il y a des choses très mystérieuses qui se passent et c'est ça qui est magique c'est qu'on ne pourrait pas le reproduire ce genre de moment c'est pas possible mais c'était juste de le vivre de cette façon-là et j'ai envie de dire ça a été aussi un moment de guérison pour moi et pour les chevaux et pour le groupe en entier c'est vraiment quelque chose de très fort qui a été vécu et qui s'est libéré à ce moment-là c'est quelque chose que tu pratiques disons je dirais de façon structurée ce travail de constellation dans ton expérience dans ton travail ou alors ça vient naturellement et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pratiquent les constellations familiales avec les chevaux peut-être que les chevaux peuvent prendre certains rôles je ne sais pas ou refléter certaines choses je ne sais pas comment est-ce que toi tu le vois comment est-ce que tu ressens ça c'est quelque chose que je pratique souvent en stage pas de façon systématique mais quand je sens que c'est juste pour le groupe que j'amène que j'accompagne je le fais et ce que j'aime bien faire moi c'est de prendre un temps avec la personne pour connecter à son intention qu'est-ce qu'elle vient chercher dans ce week-end et de laisser son âme de laisser les chevaux nous guider dans qu'est-ce qui a besoin d'être représenté donc parfois ça peut être son animal parfois ça peut être une ressource parfois ça peut être ses parents effectivement mais je ne m'attache pas à juste faire une constellation familiale j'aime aussi inclure l'esprit de la nature là par exemple dans cette constellation qu'on faisait c'était uniquement avec les quatre grands principes de vie l'idée de continuer de réparer nos liens à nos ancêtres à la vie au cycle de la vie aux anciens qui portent l'humanité depuis tellement longtemps et donc finalement c'est vraiment un espèce de constellation qui se qui se met en place pour accueillir ce qui est juste en fait ce qui est profondément juste de vivre ici et maintenant ça peut paraître étrange à certaines personnes qui sont dans le milieu équestre et qui on pourrait dire ont une relation avec le cheval qui est un peu enfin technique on va dire après moi je suis convaincu que les chevaux ont d'autres choses à nous dire et de ce que j'ai vu sur la réserve Navarro la nation Navarro en Arizona il y a effectivement cette tradition du cheval qui nous relie au mouvement de la vie aux grands forces de la vie comme tu le dis aussi sur ton site internet il y a une page qui s'appelle l'appel de la vie et je suis enfin en tout cas factuellement ces peuples amérindiens qui ont cette tradition il y a cette composante dans la relation au cheval et donc on peut y croire ou ne pas y croire mais factuellement ça existe en tout cas et ce que tu dis c'est que tu l'as finalement tu as retrouvé cet appel de la vie ces grandes forces de la nature toi-même comment ça s'est passé tu l'as appris tu l'as ressenti comment ça s'est passé pourquoi est-ce que tu as introduit cet appel de la vie dans ton travail finalement c'est c'est la vie qui m'a toujours guidée en fait si je fais une rétrospective de mon chemin il y a toujours eu ces moments où cette petite voix qui est là et qui résonne plus fort que les les bruits extérieurs c'est c'est une des clés d'ailleurs que j'ai apprise quand j'ai fait tout ce chemin ces 15 ans à trouver ce fameux copain pour mon poney c'est tous ces petits moments qui m'ont guidée tous ces petits moments où j'ai senti la voix me dire c'est dans cette direction qu'il faut aller et à chaque fois que je l'ai suivi ça a toujours été une ouverture une rencontre une avancée une libération donc c'est à ça aussi que j'ai envie de reconnecter les personnes que j'accompagne c'est faites confiance à cette petite voix qui est là qui murmure au fond de vous quelque chose et si elle est là c'est pour vous emmener vers quelque chose de plus beau personnellement j'ai traversé le monde entier pour aller rencontrer les baleines les éléphants j'ai traversé la France aussi pour rencontrer des chevaux en particulier et à chaque fois que j'ai suivi cet appel qui pouvait sembler un peu fou ça m'a toujours conduit vers quelque chose de profondément juste et vivant en fait profondément juste et vivant je ne sais pas si j'ai totalement répondu à ta question non c'est toujours il y a cet appel de la vie et parfois c'est difficile d'écouter la petite voix ou d'écouter son propre coeur ou d'écouter son intuition est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ont du mal à écouter la petite voix qui leur parle ou du mal à mettre en oeuvre ce que ça doit leur dire pourquoi ce n'est pas si évident il y a deux questions qui me viennent quand je t'écoute on me les avait posées ça m'avait aidé c'est reconnecte-toi à tous les moments où tu as pris une décision avec la peur qu'est-ce qui s'est passé honnêtement et ensuite reconnecte-toi à tous les moments où tu as pris une décision par amour qu'est-ce qui s'est passé honnêtement et j'aime bien reconnecter à cet espace et je trouve que ça nous aide à prendre une vraie décision par exemple dernièrement j'ai fait un gros investissement à nouveau je me suis inscrite à un module d'approfondissement pour accompagner avec encore plus de pression les personnes sur le deuil sur la dépression sur le trauma j'ai à coeur d'être de plus en plus compétente sur ce sujet-là et remettre de l'argent dans une formation ce n'est pas évident c'est un vrai choix et je me suis reconnectée à ces deux questions et je me suis dit qui est-ce que je deviens finalement si je prends une décision avec la peur et qui est-ce que je deviens si je prends cette décision avec amour et de penser à toutes les personnes que je vais pouvoir accompagner avec ces outils d'imaginer les libérations d'imaginer mes compétences qui grandissent et moi-même ma propre libération où je vais encore plus loin ça a suffi à ce que je m'inscrive à cette formation qui me faisait peur c'est ces conseils-là que je donnerais en premier passer à l'action à partir de son cœur ce n'est pas toujours évident et puis ce n'est pas toujours non plus ce qu'on nous apprend il y a plus la peur ou la rationalité également sur ton site internet tu parles de principe d'équilibre de symétrie de perfection et de réflexion et je trouve ça vraiment intéressant parce que le cheval est un principe d'équilibre en tout cas être avec un cheval ça conduit à un principe d'équilibre et voilà comment c'est pour toi cet équilibre cette symétrie perfection c'est quand même un mot qui est fort et réflexion réflexion en tant que miroir réflexion en tant que réfléchir comment tout à fait je suis contente que tu me poses cette question là et que tu aies creusé un peu sur mon site internet finalement ça c'est des principes de gratitude clairement et s'il y a une clé que je devais retenir de ces 15 années à chercher ce copain pour mon poney c'est ça c'est comment la gratitude m'a aidé à retrouver ma liberté comment la gratitude m'a aidé à voir la beauté de mon passé voir la beauté de la mort de cette jument par exemple et comment cette mort est venue me servir parce que si on va si on connecte les points aujourd'hui sans la mort de cette jument sans la douleur ressentie de mon poney aujourd'hui je ne serais clairement pas en Bretagne avec 5 chevaux en ayant sauvé ce cheval de l'amatoire et en ayant offert cette liberté à mes chevaux et à moi même en fait donc à partir de cet espace là c'est beaucoup plus facile quand on connecte les points de voir la beauté d'un événement douloureux ça c'est un principe de gratitude et finalement ça prendrait trop de temps de vous expliquer les 4 principes mais la gratitude repose sur ce principe très simple quand on souffre c'est qu'on perçoit plus d'inconvénients que davantage à une situation on imagine qu'il y aurait plus d'inconvénients à perdre une jument par exemple à perdre un animal à perdre un proche et on imagine que c'est potentiellement uniquement douloureux et la gratitude par son principe d'équilibre justement nous rappelle que dans chaque situation il y a avantage et inconvénients et quand nos perceptions s'équilibrent quand on voit à la fois qu'il y a eu des avantages et des inconvénients c'est plus possible d'en souffrir ça c'est le principe d'équilibre c'est le premier et c'est tout l'idée de l'accompagnement que je fais c'est d'aider les personnes à aller compléter leur vision à aller voir en quoi l'événement douloureux qu'elles ont vécu leur a aussi apporté quelque chose parce que souvent on est dans dans cette pensée que tout ce qui nous est arrivé de positif serait arrivé sans nos événements douloureux mais c'est pas vrai c'est pas vrai toutes nos douleurs nous ont conduit intensément quelque part parce qu'on souffrait et moi de voir la douleur de mon poney qui était en dépression ça m'a conduit à reprendre ma liberté et à lui offrir cette liberté si on n'avait pas perdu cette jument s'il avait été parfaitement heureux dans son champ dans déjà 6, 7, 8 hectares en troupeau jamais j'aurais été chercher ces réponses là en fait jamais je me serais questionné sur la mort jamais je me serais questionné sur la philosophie sur la gratitude et c'est grâce à cette douleur à la base que j'en suis là aujourd'hui et que je suis qui je suis en pratique la gratitude comment ça se passe en pratique et je pose la question pour les auditeurs pour les personnes qui écoutent le sommet qui voudraient mettre en pratique qui voudraient aller plus loin et bien sûr j'ai complètement conscience que la pratique la pratique de la gratitude est assez fondamentale et que nous considérons qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont dues on réfléchit même plus j'avais un ami là chez les Navraux qui disait mais ne crois pas que ça te soit dû que quand tu tournes le robinet il y ait de l'eau qui arrive ne crois pas que ce soit un dû imagine tout ce qu'il a fallu faire pour ça et qu'il n'y a pas si longtemps même là où j'habite j'habite en région Île-de-France les gens allaient chercher l'eau à l'extérieur de la maison il n'y avait pas d'eau qui coulait c'est pas du tout quelque chose qui va de soi et on ne nous apprend pas tellement la gratitude finalement on nous apprend plus paye ta facture d'eau et voilà mais par contre en pratique dans ce que toi tu proposes dans ton accompagnement comment est-ce qu'on peut aider comment est-ce qu'on peut apprendre ce pouvoir de la gratitude à mettre la gratitude en oeuvre comment ça se passe dans la vie de tous les jours alors j'aime bien l'exemple que tu choisis parce qu'ayant vécu plusieurs jours sans électricité sans internet c'est vrai je l'ai vécu dans mon propre corps déjà il y a un principe simple dans la gratitude c'est effectivement remercier pour ce qu'on a déjà ça c'est déjà une pratique quotidienne et comme tu dis la gratitude c'est pas un outil magique qui va transformer notre vie du jour au lendemain en ce moment j'accompagne un groupe à cultiver plus en plus de gratitude dans leur quotidien et c'est un travail quotidien justement c'est des muscles neuronaux qu'on vient renforcer au fur et à mesure des questions qu'on se pose et la première intention c'est vraiment déjà réaliser la chance qu'on a aujourd'hui et une question toute simple pour se réaliser cette chance là c'est en quoi j'ai de la chance aujourd'hui dans ma vie déjà si on se réveillait chaque matin en se posant cette question là déjà effectivement ça ferait une vraie différence dans notre vie après moi je pratique ce métier surtout pour la deuxième partie qui est peu connue c'est vraiment la gratitude elle peut nous aider à voir la beauté dans les difficultés et moi c'est ce qui me passionne le plus c'est vraiment de développer cette résilience qui fait que peu importe ce qui se passe dans ma vie j'ai la certitude que je m'en relèverai et ça ça nécessite de la pratique et ça commence justement en alors revisiter notre passé et en voyant en quoi tout ce qu'on a vécu toutes les difficultés de notre vie nous ont finalement aidé à devenir qui on est aujourd'hui comme je le disais voir que cette jume quand elle est décédée finalement elle ouvrait une porte pour que je m'interroge sur la mort que je ne comprenais pas à l'époque et que je découvre par exemple ce principe d'équilibre de symétrie ça nourrit forcément de la gratitude ça nourrit forcément de la gratitude donc moi c'est vraiment ce qui me passionne c'est d'aider à voir comment leurs difficultés passées les ont aidées j'ai accompagné des personnes qui ont été violées j'ai accompagné des personnes qui ont perdu leur enfant j'ai accompagné des personnes qui ont été maltraitées dans le passé et à chaque fois quand on prend le temps de vraiment descendre dans les questions et de les accueillir on arrive à cette même conclusion le passé a été parfait et donc si le passé a été parfait mon présent et mes difficultés présentes sont parfaites et mon futur sera parfait parce que chaque chose qui m'arrive est là pour me faire grandir dans ce qui est profondément important pour moi il y a souvent cette idée que les chevaux sont des êtres résilients qui sont capables de dépasser des traumatismes et qui peuvent aider les humains à dépasser leurs traumatismes mais c'est souvent cette idée que le cheval est résilient parce que dans la nature c'est une proie parce qu'il est attaqué parce qu'il est chassé par des prédateurs et donc il a appris à être résilient pour survivre il n'y a pas forcément cette notion de gratitude il y a plutôt cette notion du rapport prédateur non-prédateur mais si je comprends bien dans ce que tu dis il y a plus une reconnaissance des forces de la vie du mouvement de la vie comment ça se passe pendant tes séances pendant les sessions que tu organises et pour recréer cette résilience justement quand on a subi un traumatisme une perte un deuil ou d'autres choses malheureuses disons comment ça se passe pour toi merci pour le lien que tu fais avec les chevaux et moi il y a une petite voix qui me dit que bien évidemment c'est par instinct de survie qui développe tout ça mais aussi parce que je crois qu'ils sont reliés au sens de la vie il y a vraiment ils ont cette conscience peut-être pas tous mais certains en tout cas certains animaux ont cette conscience que tout ce qui nous arrive a un sens et nous en tant qu'être humain on a un peu perdu cette capacité à comprendre le sens de ce qui nous arrive et on a souvent cette conclusion de se dire tiens ça a été douloureux donc ça a été forcément que négatif forcément que négatif et du coup moi mon accompagnement c'est vraiment d'aider les personnes avec beaucoup de bienveillance ça c'est une de mes qualités on me le répète souvent avec beaucoup de bienveillance déjà de faire de l'espace à la douleur qui a été ressentie et de petit à petit amener la personne à voir en fait finalement en quoi c'était profondément juste et en quoi il y avait du sens à ce qu'elle a vécu un peu j'aime bien donner cette image pour aider à comprendre ce que c'est la gratitude cette femme qui accouche qui vit des douleurs intenses pour faire sortir son bébé et à partir du moment où son bébé est sur sa poitrine la douleur elle est plus importante ça a été douloureux mais elle serait capable de le revivre parce que ça a du sens pour elle de donner vie à son enfant finalement ce que je fais moi dans mon métier c'est d'aller chercher l'enfant qui a été abusé et lui montrer à quoi ça a servi d'avoir été abusé enfant qu'est-ce que ça a permis de naître qu'est-ce que ça a créé et quand il voit que la personne par exemple je ne sais pas elle a monté une association elle se dédie à accompagner d'autres personnes elle a appris des principes de psychologie incroyables elle a rencontré ce compagnon ou je ne sais quoi encore c'est la personne de me dire l'enfant il ne souffre plus de la même façon de l'abus qu'il a vécu par exemple parce qu'il voit que ça a servi à quelque chose et c'est ça qui crée la souffrance finalement c'est on ne voit pas à quoi ça a servi à quoi ça a servi et moi mon métier c'est juste ça de dire ce que tu as vécu là et bien je vais t'aider à voir en quoi ça t'a servi dans ce qui est profondément important pour toi comme je disais la mort de Yasmina la jumeur de ma soeur ça a été très intense comme douleur pour moi et ça m'a conduit à m'interroger sur ce que ça voulait dire la mort et de m'intéresser au deuil et aujourd'hui d'accompagner des personnes qui sont en deuil et de les aider à voir le sens que ça a et quand je connecte les deux j'ai de la gratitude en fait merci à cette jumeur d'être partie de cette façon là parce que tout le chemin qui m'a fait faire aujourd'hui il a tellement de valeur il est tellement précieux oui ça fait vraiment partie des enseignements de la vie chercher du sens c'est quelque chose que la plupart d'entre nous nous faisons on cherche un sens on cherche du sens et pour toi les animaux en général les chevaux ils aident cette quête de sens ils participent à cette quête de sens ou c'est toi Aurélie qui interprète ce qui est en train de se passer pour donner du sens pour moi ils participent à ce qu'on se rappelle tu vois tu disais chercher du sens moi je dirais plutôt découvrir le sens parce que le sens il était déjà là et on ne l'avait juste pas aperçu il y a un principe en neurosciences qui est simple dans notre cerveau on a une partie qui s'appelle l'amidale qui est là pour assurer notre sécurité c'est cette partie de notre cerveau qui vient choisir la réaction de fuite d'attaque ou d'immobilisation c'est cette partie là qui permet ça ces réactions là et en fait quand on vit un trauma c'est cette partie là de notre cerveau qui va s'activer et qu'est-ce qu'elle va faire elle va retenir que les informations qui sont utiles à notre survie en fait et c'est ça qui va créer le trauma ça va nous permettre de survivre mais c'est ça aussi qui va créer le trauma parce qu'elle va oublier toutes les informations tout autour par exemple quand on est en insécurité on va oublier qu'il y a des endroits où on est aussi en sécurité tout à fait et ça le lobe préfrontal il est capable de le faire c'est la partie du cerveau qu'on active en coaching c'est d'apprendre à la personne d'activer le lobe préfrontal l'appartissage à l'intérieur d'elle pour aller compléter la vision de l'amygdale pour aller chercher les informations que l'amygdale n'a pas jugé utile de retenir mais qui va aider à la libération du trauma c'est vrai que les neurosenses rejoignent rejoignent aujourd'hui des notions quasiment pas philosophiques mais en tout cas qui sont par rapport à notre comportement retrouver le sens dans les éléments comment notre conscience se crée comment elle évolue et justement l'activité que j'ai créée s'appelle cheval en conscience bien sûr je donne cette importance à une relation avec les chevaux qui soit avec de la conscience et par rapport à ce que tu as dit il y a cette question souvent je termine les interviews avec cette question pour comment est-ce que les chevaux y participent à élever notre conscience à avoir de la conscience dans ce qu'on fait et à donner du sens aussi certainement tu vois après tout notre échange j'aurais envie de répondre que finalement la vie nous les envoie que ce n'est jamais par hasard ce n'est jamais par hasard par désynchronicité oui si tu veux les appeler comme ça je suis convaincue en fait que la vie elle nous envoie exactement ce dont on a besoin pour grandir et comprendre et personnellement moi avoir un cheval agressif dans ma vie envers les autres chevaux ça m'a profondément libérée de cette peur de la colère ça m'a appris à en grandir et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir eu cette difficulté là au début de la création du troupeau parce que j'ai tellement appris sur moi-même et j'ai appris à m'aimer dans ces espaces-là donc je crois vraiment que les chevaux participent à notre évolution parce que la vie nous les envoie pour qu'on comprenne des messages importants sur nous-mêmes c'est ce que je dirais merci Aurélie pour ce moment avec de la profondeur avec du témoignage également et est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous partager aujourd'hui merci à toi et à ceux qui nous écoutent je vous souhaite vraiment de comprendre le sens de votre vie et le sens de votre passé parce que je vous assure il n'y a que de la beauté et de l'amour peu importe ce que vous avez vécu mais si si vous souhaitez échanger en direct avec Aurélie donc il y a cette possibilité en soirée à 19h chacune des chacune des journées donc il y a un lien zoom il y a une réunion zoom à laquelle vous pouvez participer avec les différentes et différents intervenants de la journée pour poser vos questions en direct voilà n'hésitez pas à prendre contact il y a un groupe whatsapp il y a également possibilité de prendre contact sur le site du sommet en ligne cheval en conscience donc ou sur le site d'Aurélie donc qui s'appelle un même souffle avec des tirés point com et donc pour prendre contact avec Aurélie vous avez toutes les informations qui sont en dessous de la vidéo merci pour ce moment c'est chouette qu'on ait eu qu'on ait été persévérants qu'on ait trouvé le bon moment pour se retrouver oui carrément c'était parfait et grand merci pour cette très belle interview merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi